Bonjour les amis, la recette d'aujourd'hui, une entrée pour servir au buffet de Noël, des bouchées de tortillères. Sans plus tarder, on va commencer avec notre recette. Notre première étape pour préparer nos bouchées de tortillères, c'est de se faire une pâte à la tarte. Alors ici, on va avoir besoin des ingrédients suivants, farine, poudre à pâte, sel, vinaigre, eau glacée, beurre ou margarine, moi je fais toujours la margarine, et un oeuf. Voici donc la mise en place pour la deuxième étape de notre recette d'aujourd'hui. Nous aurons besoin de la viande à tortillères. Alors pour ça, on va avoir besoin de pommes de terre qu'on va cuire et mettre en purée, de l'oignon, du porc haché, du clou de girofle, de la cannelle, de la poudre de bouillon de poulet qu'on va diluer dans de l'eau, et un peu de poivre. Je n'y ajoute pas de sel parce qu'il y a déjà du sel dans le bouillon de poulet. Alors on goûtera enfin de la recette pour voir si on doit ajouter avec du sel. On commence par tamiser notre farine avec le sel et la poudre à pâte. On va mélanger notre eau avec le vinaigre. Et ici, on prend que la moitié d'un oeuf parce que la quantité qu'on a, ça serait pour un petit oeuf. Et comme que je n'ai pas de petit stuff, je vais simplement m'en réserver de ça pour mettre dans ma dorure en fin de la recette. Alors je coupe la moitié du jaune d'oeuf que j'envoie ici. Et je prends la moitié du blanc d'oeuf que j'envoie là. Et je réserve le reste. Je mélange. La même chose ici. Je mélange pour m'assurer que ma poudre à pâte et mon sel sont bien mélangés dans la farine. Alors maintenant, je vais couper mon beurre en petits morceaux. Je dis tout gros beurre, mais c'est margarine ou beurre pour moi, c'est un quart gras en fin de compte. Dans certaines instances, je vais prendre du beurre, mais pour ça, c'est ma recette que j'ai faite avec la margarine-baisselle. En fait, c'est la recette de ma mère que j'ai modifiée pour la faire à la margarine-baisselle. Et on coupe. On coupe le beurre dans la farine. On essaie d'avoir un beurre aussi croix que possible aussi quand on fait ça. Et une fois que notre beurre est tout défait dans la farine, il donne une belle texture grumuleuse. Voilà, c'est ça que la texture de la farine devrait avoir de l'air. On ajoute à ce moment-là comme les deux tiers de notre eau. On s'en réserve un petit peu juste au cas où on n'aie pas besoin d'autant. Mais normalement, ça prend pas mal toute cette mesure. Voilà, ça va me prendre la laisse. Une fois que la pâte s'est toute bien agglomérée et qu'elle a une belle humidité, on la coupe d'une pellicule de plastique bien enrobée pour pas que l'air la frappe. Et on la met au frigidaire pour 30 à 40 minutes de façon à ce qu'elle puisse se relaxer et être prête à être étendue. Alors, on met ça au frigidaire. Sans plus tarder, on va commencer la recette. Alors ici, on va rouvrir la température pour partir nos pommes de terre à cuire. Dans le chaudron ici, j'ai mis un peu d'huile et j'ai mis les oignons. On va faire tomber un peu. On va maintenant ajouter notre pomme. On va faire cuire ça pour environ 7 à 8 minutes. On va couvrir nos pommes de terre. On s'assure de briser toute notre viande, qu'elle soit bien granulée. On ne veut pas avoir des grosses bouchées. On veut que ce soit petit, fin. On va porter notre eau à ébullition. Les pommes de terre bouillent. Alors, on va rabaisser la température. On réduit notre feu à 5 sur notre mélange de porc. Notre eau est bien bouillante. Alors, on va simplement laisser tomber notre poudre de poulet dedans. Et on va la mélanger. On va poivrer. On va maintenant ajouter notre bouillon poulet. On va ajouter notre loutirer. On va ajouter ça à la cannelle. On brasse. Et on couvre. Et on réduit notre feu à 4. Et on laisse cuire ça pendant 15 à 20 minutes. On va ajouter un peu de poivre. Un peu de sel. Et on pile. On va ajouter un peu de lait. Ici, il faut vous assurer de toujours avoir un peu de liquide durant la cuisson. Ça, c'est prêt aussi. On agite les pommes de terre. Voilà. C'est terminé. C'est la texture qu'on cherche. Alors, on laisse refroidir complètement avant d'assembler nos bouchées. On va commencer avec nos bouchées. On va étendre notre pâle. Il ne faut pas se gêner pour mettre de la farine. Ici, on va couper nos pâtes. On va mélanger l'œuf avec un petit peu d'eau. Et on va mouiller la moitié de la pâte. On met une cuillère à table de garniture. Et on rabat. Et on ferme avec une fourchette. On dépose sur une plate qui est avec un papier parchemin. Parce qu'on va les mettre au congélateur pour les congeler. ou on peut les cuire immédiatement. C'est un ou l'autre. Une fois prêt pour le congélateur, ou pour la cuisson, il faut simplement aller badigeonner. On prépare la deuxième. Trois petites incisions sur le dessus pour permettre à la vapeur de s'évaporer pendant la cuisson. Maintenant, je vais en cuire quelques-uns pour vous montrer ce que ça donne comme produit fini. On préchauffe le four à 400 degrés. Voilà. Alors, ceux-là sont préparés. Ils vont aller directement au four aussitôt que le four sera chaud. Voici le produit fini. Alors, on peut le servir avec du ketchup. Soit un ketchup maison ou juste un ketchup régulier. Bon appétit! Bon appétit!